Bonjour à tous, ici Goomba80, on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouvel unboxing comme vous voyez, on voit Mario, comme vous voyez, pardon, on voit Mario, donc on va parler de Mario donc on se retrouve bien évidemment sur Wii pour un unboxing, sur un jeu qui n'est d'autre que attention, 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 c'est un Nintendo, il fait partie de la sélection des jeux Nintendo et du coup c'est Mario Stryker Charger Football donc sur Wii, donc c'est la nouvelle jaquette, comme il fait partie de la sélection Nintendo ok, ils font comme pour PSP, les PSP Essentials font directement appareil pour Nintendo donc c'est un peu la fan feed de la console, alors au dos de la jaquette on peut voir Mario Mario et ses amis sont de retour sur le terrain et cette fois-ci la compétition se joue à un niveau supérieur grâce à la Nintendo connexion, grâce à la connexion Wi-Fi Nintendo effectuer des puissantes méga frappes, utiliser la seconde Wii pour arrêter tous les ballons, utiliser la connexion Wi-Fi Nintendo pour affronter vos amis ou d'autres joueurs qui peuvent faire face à la super technique de Mario, charger le ballon au maximum pour marquer facilement donc en fait pourquoi j'ai pris le jeu parce que j'ai eu tout simplement ce jeu sur Gamecube j'ai bien joué, je l'ai possédé mais je ne l'ai plus, je me suis dit je vais prendre sur Wii, pour m'améliorer pas mal d'heures de plaisir, j'avais le plaisir à jouer Mario Foot, à chaque fois je n'en retiens pas le nom, je confonds avec celui-là, sur Gamecube, le prix était très abordable, à moins de 40€, je vous dirai pas le prix, il a moins de 40€, donc vraiment ça vaut le coup, donc on va s'ouvrir ça, j'ai essayé d'ouvrir ça correctement, désolé pour la lumière, comme il fait un peu sombre, selon où vous habitez il fait du temps de merde dehors, alors après je suis mal placé on va dire, la maison c'est très sombre, quand il n'y a pas trop de soleil, on nous rende des balles là, hop, il y a un petit truc qui se fait pour retirer, mais bon on s'en fiche, bon il m'a c'est pas facile, puis je vous ai mis un petit fond là, le fond de Mario Sony que je jouais dans la petite, parce qu'on a pris en fond, j'en ai pas vraiment, j'en ai pas vraiment, j'en fiche, hop, le plastique et ça colle toujours, c'est de la vraie salope, et puis, on voit bien donc Mario qui sa super frappe là, ça fait un peu boule de ferraille, là on va poser, en fait, le boss de Mario truc là, Mario sur Gamecube, Mario sur Jets de Football, là le Club Nintendo, ouais bah je vais pouvoir aller gagner des points, en plus c'est plutôt pas mal, Club Nintendo, pour ceux qui sont pas, qui ont des trucs, bah Nintendo franchement je vous le recommande, moi j'ai déjà eu des trucs, et puis bah j'ai pas été déçu, parce que je les ai reçus, tout ça, j'ai pas été déçu, j'en ai un parapluie officielle Nintendo, s'il vous plaît, voilà on va arrêter le délire, donc là vous voyez le CD, j'ai pas le temps, on est un peu soft comme CD, du coup les traits de caractère, etc, sont vraiment bien foutus, donc là de la pub Nintendo, il va falloir s'en douter, qu'est-ce qu'on peut y voir, en fait, Mario Galaxy 2, ouais je m'en fous, je l'ai, ensuite, c'est comme ça que je vous fais une vidéo sur Mario Galaxy 2, peut-être bien, Kirby, Epic et compagnie, Mario Sport Mix, peut-être qu'il y a un jour je le prendrai, celui-là, donc c'est comme ça, non, trop dur pour le Goombo, pas assez de patience, que vous essayez de compenser 50 000 fois, je n'ai pas de patience, bon, on n'a rien à l'avoir, alors, et ensuite, juste ici, le petit guide d'emploi, et là, oui, encore un autre papier, oui, vive l'économie, les pauvres, ah, il est en couleur, ah, c'est rare de nos jours, les guides en couleur, là, un super dessin de Mario, qui fait une retournée, là, c'est important, là, il est presque faire des tatouages, on peut regarder, il faut vraiment être cinglé pour faire des choses de Mario, quoi qu'il y en a, quand on tape, je ne sais plus, tatoue Mario, je ne sais plus quoi, on n'a pas un qui a un Mario tatoué dans le cou, donc là, les items, carapace verte et compagnie, ah, carapace bleu, là, j'aimais bien, moi, j'adorais mettre en item sur Gamecube, c'était les, les items géants, ah, c'était le gros bordel, franchement, j'adorais, 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 écran de jeu, mode domination, je pense que j'ai bien m'éclaté, puis en plus, il y avait quand même de la difficulté, il y avait quand même de la difficulté, hein, dans, on mettait tous les trucs à fond, puis après, on pouvait paramétrer, même, je me rappelle, le terrain, il pouvait pencher, tout ça, avec un pote, on y jouait pas mal, il était balèze, mais bon, à chaque fois, on va dire qu'il trichait, il penchait le terrain, à s'enverrer, tout ça, oh, c'était un gros merdier, mais bon, c'est pas grave, on s'éclatait toujours, c'était le principal, t'as posé avec des griffes et tout, les persos, là, ok, c'est l'un des seuls épisodes où on voit les persos, pratiquement qu'ils sont agressifs, hein, joueurs autres que les capitaines, oh, il y a des bouffes, des scurrelex, des topitop, il y a plus de personnages, on y avait pas autant que ça dans l'autre, hein, sur Gamecube, il y avait les frères marteaux, les coupons, et normalement, je me rappelle, il y avait, ah, les masques, il y avait des différentes caractéristiques par rapport aux persos, etc., donc, voilà, donc, c'était l'unboxing de Mario Stryker Charged Football, oui, donc, je vous remercie à tous de regarder cette vidéo, je vous dis à la prochaine, bye !